Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de parcours d'actualité. Alors nous sommes avec Philippe et Arnaud. Alors Philippe, vous connaissez déjà, Arnaud un peu moins. Et on va parler d'une aventure qu'il a traversée des cinq continents. On en a déjà un petit peu parlé sur Europe, rappelez-vous. Je vais tout de suite donner la parole à Philippe, mais après on passera à Arnaud. Philippe, c'est quoi cette aventure ? Alors l'aventure, en quelques mots, on va relier symboliquement les cinq continents à la nage avec Arnaud. Deux gars un petit peu fous dans leur tête, mais qui sont préparés, qui ont tout calculé, des entraînements de ouf. Et là, on est fin prêt et on décolle le 6 mai pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, première expédition. Alors Arnaud, justement, comment t'as connu ce taré et pourquoi tu l'as suivi ? Philippe m'a contacté afin de pouvoir se renseigner sur la traversée de la Manche. De là, moi, je lui ai proposé de venir se préparer avec moi. Attends, attends, attends. Pourquoi il t'a appelé toi pour la traversée de la Manche ? Il y a très peu de Français, en fait, qui ont réussi cette traversée. Et tu as réussi ? Je fais partie de ceux qui ont réussi. Donc il faut le dire, quand même. Ne sois pas modeste. Ne sois pas modeste. Je fais partie des quelques Français qui ont réussi la traversée de la Manche. Et quand Philippe m'a appelé, moi, je lui ai proposé de venir se préparer avec moi. Moi, je m'entraînais pour préparer le détroit de Gibraltar. Et voilà, donc il est venu en Bretagne. On s'est préparés ensemble. On a nagé ensemble. Et de là, quand il m'a dit qu'il n'avait jamais vu la Manche, je lui ai dit, écoute, on va aller dans la Manche. On va aller s'entraîner dans la Manche pour que tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et de là, voilà, la Manche. Et ce que j'adore, quand je vous entends, parce que bon, avec Philippe, on a souvent discuté, mais quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on fait ça. Enfin, voilà. Tiens, je vais aller visiter la Manche. Je vais aller nager. C'est nature. C'est nature parce qu'on s'est entraîné pour. Franchement, tout le monde voit le final, quoi. C'est comme les Jeux Olympiques ou un match de foot. Tout le monde voit le final. Mais il y a toute la préparation derrière qui est énorme. Donc, tu te rends compte, ça fait des mois et des mois qu'on vit ensemble, quoi. Tu vois, les limites, nos femmes, elles sont jalouses. Elles n'en peuvent plus. On est partis tous les deux à Fort-Romeu pour s'entraîner tous les deux. Donc, on est vraiment en osmose. Donc, les deux font qu'un, en fin de compte. Il n'y a plus de personnes handicapées. Il n'y a plus de personnes valides. Il y a deux gars. Et les deux gars vont relier symboliquement les cinq continents à un âge. Et là, c'est chouette, quoi. On fait partie. L'un et l'autre, on est ensemble, quoi. C'est top. Ce que je vous propose, on va tout de suite retrouver vos partenaires. Parce que sans les partenaires, ça ne serait pas possible. Et avant, un petit message aussi de Jacques Vendroux qui, avec Radio France, vous soutiennent énormément. Vous savez, moi, je suis un enfant gâté. J'ai la chance de faire un métier merveilleux, de commenter des compétitions planétaires, comme les Jeux, comme les Coupes du Monde de football, comme des finales de Ligue des Champions. Et quand je vois ces deux personnages, entre guillemets, Arnaud et Philippe, je suis ému, admiratif. Et quand je me suis permis tout à l'heure de les appeler des légendes, ce sont quelque part des légendes. Ce sont surtout des deux athlètes qui sont hors du commun. Parce que vous avez un valide, déjà, nager dans les eaux du monde, valide, c'est déjà, je veux dire, un exploit fantastique extraordinaire. Quand vous êtes non valide et que vous nagez exactement dans les mêmes conditions, je veux dire, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et moi, j'ai de l'admiration parce que ça prouve que dans la vie, je veux dire, il ne faut pas se décourager. Il ne faut jamais lâcher. Alors Arnaud, c'est peut-être plus simple pour lui parce qu'il a tout, entre guillemets, je dis ça avec beaucoup d'affection. Et Philippe, bon, il lui manque les bras, il lui manque les jambes. Je veux dire, on aurait pu imaginer qu'il se décourage. On aurait pu imaginer qu'il lâche. On aurait pu imaginer, comme il a dit, qu'il reste dans son canapé tranquillement en regardant la télévision, les feux de l'amour ou les Jeux Olympiques. Mais pas du tout. Moi, j'ai de l'admiration parce que c'est ce qu'on appelle, moi, c'est ce que j'aime d'ailleurs, c'est un combattant. Le point de départ de l'aventure, finalement, tout au début, c'est une rencontre avec Philippe Croison, tout à la base. Et je l'entends parler à la radio de sa traversée de la Manche. Logica, une société, une grande société, 41 000 collaborateurs dans le monde, une société profitable. Je pense qu'on a des engagements sociétaux. Donc, un lien se tisse avec Philippe. Et puis, on le fait intervenir dans un certain nombre d'événements. Et ensuite, il nous parle de son projet. Son projet avec Arnaud Chasserie. Un projet d'associer un valide et une personne en situation de handicap. Et de relier les cinq continents à la nage. Donc, de changer l'image du handicap au travers d'un exploit sportif, finalement. De mettre en exergue le handicap sous un angle différent. Et de changer fondamentalement l'image du handicap dans des pays pour qui, finalement, il vaut mieux être mort qu'être handicapé. Lorsqu'une personne vient vous voir pour vous dire qu'il veut traverser la Manche et qu'il est à la recherche d'équipements et de soutien. Nous, Aquasphère, Aqualung, spécialistes dans le domaine de la natation, des sports aquatiques, on n'est pas insensibles. On écoute. Puis, quand la personne vous dit, bon, je ne suis pas très sportif, je suis sportif canapé. Et qu'ensuite, il vous dit, en plus, je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes. Bon, là, on passe à une dimension, bien entendu, complètement différente et supérieure. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'espace sportif, il y a le fantastique challenge d'un homme profondément handicapé qui a traversé des moments terribles et qui veut se lancer à un défi comme celui-là. Donc là, on change de volet. On passe dans le domaine de la volonté de toute société. J'espère, en tout cas, c'est la nôtre, à Aquasphère, à Aqualung, d'aussi, de se comporter de façon responsable par rapport, entre autres, au handicap. Il y a d'autres sujets, mais celui-ci en est un et un bout et de se dire bon, bah tiens, là, on passe à un autre registre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Alors, on va véritablement accorder à ce projet toute l'attention qu'il mérite. Bon, Arnaud, ces messages, c'est toujours sympa. Et effectivement, les partenaires, c'est important. Bah oui, sans eux, rien ne serait possible. C'est vrai que d'ailleurs, il a fallu aller à la pêche, entre guillemets. Il y a un an, c'était loin d'être joué. Au mois de février même, on était à deux doigts de repousser l'échéance. On s'est dit, on n'y arrivera pas, ça sera trop juste. Finalement, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit, un an pour monter une telle opération, c'est déjà une prouesse en soi. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Et on est très heureux d'avoir ces partenaires qui nous font confiance. Comment on fait pour retrouver les informations ? Si on veut vous suivre, on va où ? Ecoute, nageraudeladesfrontières.com. Le site va vraiment être gavé d'informations, de vidéos, de photos au fur et à mesure de l'expédition. Et bien sûr, notre Facebook. On a besoin de plein, plein, plein d'amis sur Facebook, nager au-delà des frontières. Et puis, ça sera vraiment pratiquement au jour le jour, il y aura de l'actu. Et tu as tes équipes pour faire ça ? Parce que toi, vous allez être en train de nager, vous n'allez pas être dans l'eau avec vos claviers quand même. Non, on a une belle équipe. Il y a Gédon Programme qui nous suit. Donc avec Gédon Programme, on va envoyer des... Avec notre copain Robert, qui va être le caméraman sur place, qui va nous suivre partout. Ils vont envoyer des images pour les médias, pour toi, pour tout le monde. Et donc, vous pourrez suivre l'aventure pratiquement au jour le jour. Et ça, c'est que du bonheur, ça va être bien. Ça veut dire qu'on va montrer que le handicap, ce n'est pas une fin en soi. C'est que le début d'une nouvelle vie, c'est tout. Il faut toujours commencer à zéro, mais on recommence tout et on peut s'en sortir. C'est promis, en tout cas, on parlera de vous. Quoi que je vous propose, en tout cas, allez déjà sur les sites internet, sur les Facebook. Allez cliquer sur j'aime, récupérer plein d'infos. Et puis, quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada